C'est bon, on est prêts. D'abord, je vais vous demander de réfléchir pendant toute la présentation à ce chiffre, 240. Vous allez essayer de trouver à quoi il correspond. C'est le jeu de la présentation. Si vous trouvez, vous êtes fort. Je vous poserai la question à la fin, évidemment, et vous aurez la réponse. Donc, bienvenue dans le monde de l'expérimentation animale. C'est un monde souriant, propre, merveilleux. C'est surtout cette image-là qui transparaît avec les firmes qui travaillent sur l'expérimentation animale, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques, mais pas uniquement. Il y a aussi des élevages, des fournisseurs de matériel. Il y a énormément d'acteurs, en fait, qui travaillent sur ce secteur-là. Ce n'est pas uniquement des laboratoires privés ou publics. Ils ont une communication qui est très particulière. Ici, on fait partie. Un autre exemple de communication, c'est aussi SAFE. C'est un acteur qui commercialise, avec un acronyme assez fort, qui commercialise des aliments pour les animaux de laboratoire, mais aussi des litières et des cages. Et ils ont ce type de visuel. Donc, vous ne verrez absolument pas d'animaux, en fait. Ça s'apparente plutôt à un club de vacances, avec des gens qui sont heureux, qui courent dans les champs. C'est un peu ce qui m'a surpris au début de mon enquête, quand j'ai commencé à répertorier les acteurs qui travaillaient sur l'expérimentation animale. Autre exemple, Envigo, qui est aussi une énorme firme qui a conclu un partenariat avec Huntington Life Science. Vous voyez bien qu'on ne se doute absolument pas de ce que font, en fait, ces acteurs. Et c'est assez déconcent. C'est même cynique, parfois. C'est-à-dire qu'ils ont aussi ce type de discours ou de visuel. Donc, Brain Tree Scientific, c'est une firme qui commercialise du matériel pour les expériences. Et on voit bien que, en fait, les petites souris font elles-mêmes le shopping en ligne sur le matériel destiné à l'expérimentation. Et donc, c'est très déconcertant de voir, en fait, que ce type d'acteur a parfois une communication qui pourrait presque s'apparenter à celle de dessin animé ou ce genre de choses. C'est extrêmement lisse et ça en devient même dérangeant. Ce que vous verrez la plupart du temps sur les animaux de laboratoire dans la presse, c'est ce type de photo. C'est d'ailleurs une photo de presse. Donc, on voit un animal qui va bien, une souris blanche avec le poil brillant, l'œil vif, etc. Une main plutôt bienveillante d'un chercheur. Donc, ça, ça existe. Mais ça, c'est avant les expériences, forcément. Donc, on montre ça pour illustrer tout un tas d'articles dans la presse sur les animaux de laboratoire. Ce qui conforte, finalement, le grand public à se dire que, bon, c'est pas si terrible que ça. Finalement, les animaux ont l'air d'aller bien. Est-ce que vous verrez aussi des animaux de laboratoire du côté professionnel ? C'est ça, c'est-à-dire rien. Ça, en l'occurrence, sur le site d'Envigo, c'est pour acheter des chiens destinés aux expériences, en l'occurrence des beagles. Donc, vous voyez bien que le chien n'apparaît absolument pas. Donc, que ce soit du côté des professionnels ou de la presse, vous voyez bien qu'on part d'une communication qui est quand même, qui invisibilise énormément les animaux et la réalité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Et quand j'ai commencé à militer, je me suis demandé si les militants ne déformaient pas, en fait, les propos ou les images, s'ils étaient bien au courant de ce dont ils parlaient. les photos que je voyais en manifestation, je me demandais si elles étaient actuelles aussi. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un fossé entre ce que disaient les militants et ce qu'on pouvait constater. Qu'est-ce que l'expérimentation animale ? Je suis partie vraiment du début dans mon enquête. C'est-à-dire que je me suis uniquement basée sur les chiffres qui étaient à notre disposition. La définition de l'expérimentation animale, c'est ça. Ça consiste à tester sur les animaux des protocoles scientifiques ou des substances pour mieux comprendre la physiologie d'un organisme et sa réponse à divers facteurs ou substances et en vérifier ou évaluer l'inocuité ou la toxicité afin de prévoir son application sur l'homme. Donc, dit comme ça, ça paraît tout à fait légitime, plutôt bien. C'est 11,5 millions d'animaux chaque année dans l'Union européenne et c'est à peu près 2 millions d'animaux par an en France. Donc là, ça commence, on se dit, c'est beaucoup. Surtout pour des animaux qu'on ne voit absolument jamais. Il y a un consensus. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'expérimentation animale, notamment sur les cosmétiques, c'est mal. Il y a eu une enquête de l'étude Nielsen de 2015 qui corrobore ça aussi. C'est-à-dire que sur les produits de beauté, c'est l'argument numéro 1, que 57% des participants préfèrent cette information justement aux autres arguments de vente. Donc, il y a un fort consensus là-dessus. Donc, tout le monde est plutôt d'accord pour dire que ce n'est pas bien de faire souffrir les animaux pour les cosmétiques. Dans les espèces qui sont utilisées, quand on regarde les chiffres officiels qui sont publiés par l'Union européenne, on voit que la grande partie, c'est en bleu, l'énorme majorité, c'est des souris. Donc ça, ça correspond plutôt bien à l'image qu'on se fait des expériences. Ensuite, c'est des rats. Donc, les trois quarts, c'est finalement ce qu'on imagine. En revanche, ce que j'ignorais complètement quand j'ai commencé mon enquête, c'est qu'il y avait aussi des oiseaux, des poissons, des petits carnivores, des chiens, des chats. Ça, je ne le savais pas. Mais aussi des chevaux, des chèvres, des moutons, des reptiles. C'est les animaux à sang-froid, c'est 12%. Des singes aussi. Et donc, tout ça, je ne me rendais vraiment pas compte. Je pensais que ce n'était que des souris, des rats et des lapins. Or, toutes les espèces, vraiment toutes les espèces, sauf 13 espèces de grands singes, et j'y reviendrai, sont potentiellement des cobayes. Ensuite, dans l'utilisation des animaux, donc ça, encore une fois, c'est les seuls chiffres officiels qu'on a à notre disposition, l'Union européenne nous dit que l'énorme majorité, dont 46%, c'est des études de biologie fondamentales. Et quand on voit ça, on se dit, bon, c'est plutôt transparent, en fait. Mais je vous défie de savoir quelles sont les expériences qui sont derrière les intitulés. Si vous n'êtes pas chercheur vous-même, il est très difficile d'imaginer ce qu'il y a derrière. Je vous lis, à titre d'exemple, quelques parties de ce sujet. En vert, recherche et développement en médecine humaine, animale et dentisterie. En violet, production et contrôle de qualité en médecine humaine et dentisterie. En jaune, production et contrôle de qualité en médecine vétérinaire. En rose vif, essais toxicologiques et autres évaluations de sécurité. 9% en rose clair, c'est autre. Donc là, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Et quand on lit ça, en fait, c'est très compliqué d'imaginer ce que c'est, en fait, les expériences, concrètement. Donc, je trouvais ça pas forcément très clair. Et ce qu'on imagine, en général, si vous en parlez autour de vous, c'est l'image qu'on a de l'expérimentation animale. C'est ça, c'est pour les cosmétiques ou les médicaments. Voilà, donc les gens imaginent que finalement, c'est ces secteurs-là. En revanche, on imagine un peu moins que ça concerne aussi les produits d'entretien ménagers, les crèmes solaires, les pesticides, les polluants agricoles, les additifs alimentaires aussi. Et c'est beaucoup moins connu, mais la recherche nucléaire, bactériologique et chimique NBC, qui est faite aussi, donc la recherche militaire qui est faite sur les animaux. Ça, c'est des exemples, c'est pas exhaustif. Le champ est énorme. Potentiellement, tout ce que vous pouvez trouver dans un supermarché peut avoir généré des expériences au préalable sur les animaux. Il y a plusieurs préjugés que je vais passer en revue, qu'on entend tous, en fait, sur ce sujet-là. Le premier, c'est qu'on ne peut pas faire autrement, puisqu'on se dit que s'il y a cette pratique cruelle qui perdure, c'est que vraiment, il n'y a pas d'autres méthodes. Or, c'est faux. Il y a beaucoup d'autres méthodes substitutives, aussi nommées alternatives. Alors, je n'aime pas trop ce mot, parce que ça fait un peu chamanique. Méthode alternative, on n'a pas trop confiance. Ça situe ces méthodes-là en porte-à-faux, avec une science qui serait au contraire crédible, et puis des méthodes alternatives un peu étranges. Mais il y en a. Donc, oui, on peut faire autrement, dans bien des cas. Pas tout le temps, mais il y a des méthodes alternatives, il faut le savoir. On va vous dire, mais alors, s'il y a ces méthodes-là, pourquoi est-ce qu'on continue ? Et ça, je vais le développer ensuite. Vous allez voir qu'il y a bien d'autres raisons qui sont souvent éloignées, justement, de la philanthropie ou simplement de la recherche du bien-être de l'humanité. On va vous reprocher de vous opposer au progrès de la science, alors que c'est faux. Au contraire, quand on défend, justement, une science sans recherche animale, on a envie qu'il y ait des progrès dans d'autres domaines pour qu'on puisse se passer le plus possible des animaux. Au contraire, on est plutôt du côté de l'innovation. On est bien plus du côté de l'audace de la création que dans une démarche rétrograde. Et cette démarche-là, c'est bien plus les tenants de l'expérimentation animale qui l'ont. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent à des méthodes qui perdurent parce que pendant leur formation, on leur a appris à faire comme ça ou simplement parce qu'il y a un establishment qui fait que ça fait partie de l'expérimentation scientifique. Et finalement, c'est une démarche qui est bien plus rétrograde que celle qui est partie prenante de l'innovation et qu'on a quand on s'oppose à la recherche sur les animaux. On va vous dire aussi, oui, mais alors, vous refusez les découvertes qui sont liées aux expériences. Donc ça, c'est une manière un peu de bloquer son interlocuteur. C'est faux. Et dans d'autres domaines, on n'a pas du tout cette rhétorique-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ont été découvertes, malheureusement, à cause d'une souffrance animale, à un moment donné de l'histoire, qu'aujourd'hui, ça justifie ce qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'on a découvert l'anatomie grâce aux animaux que c'est censé justifier aujourd'hui certaines pratiques. On n'a pas du tout cette démarche-là rhétorique dans d'autres domaines. Pourquoi est-ce qu'on l'aurait dans le cadre de l'expérimentation animale ? Il ne s'agit pas de refuser tout ce qu'on a découvert à cause de la souffrance animale, mais il s'agit de dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas forcément le cas et qu'on peut faire autrement. De même, on va vous dire, alors à ce moment-là, vous voulez qu'on expérimente sur les humains. Ça, c'est très facile, mais ce n'est pas du tout un argument puisque quand on se base sur les méthodes de recherche sans animaux, il s'agit juste de substituer un pan, une étape de la recherche puisque de toute façon, on passe sur l'humain. Et ça, il y a encore des gens qui l'ignorent, mais de toute façon, il y a des essais sur des volontaires sains ou malades qui viennent ensuite dans le processus de recherche clinique. Et on appelle la recherche sur les animaux de la recherche préclinique. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est remplacer cette étape-là sur l'animal par d'autres méthodes sans animaux. Finalement, ça ne change rien à la suite du processus qui, de toute façon, passe sur l'humain. Donc, ce n'est pas du tout, en fait, le propos. Et alors là, ça devient un peu compliqué quand on a balayé un peu tous ces préjugés et on arrive en général à celui-ci qui est de dire oui, mais de toute façon, il existe des comités d'éthique. Les animaux sont bien traités. Alors, laissez-moi vous rappeler ce qu'on fait subir à ces animaux pour qu'on ait à peu près une vision claire de ce dont on parle. Les animaux de laboratoire sont élevés dans des élevages à destination des laboratoires. Et certains disent que, justement, c'est plutôt bien. Moi, je trouve que c'est plutôt, au contraire, très cynique d'avoir des élevages d'animaux. Donc, ça concerne aussi les chiens, les chats. Il y a des élevages spécifiques d'animaux pour les laboratoires. Donc, on sait qu'on condamne ces êtres vivants à des vies de souffrance. Ensuite, ils vont se retrouver dans une vie qui est totalement carcérale. C'est-à-dire qu'en général, les animaleries sont situées dans des sous-sols. Les sous-sols sont extrêmement bruyants. C'est une des choses qui m'a le plus surpris quand j'ai fait mon enquête. C'est-à-dire que je ressortais, j'avais mal à la tête. Tellement c'était bruyant, métallique. Évidemment, il n'y a pas la lumière du jour. Donc, c'est une vie qui est vraiment dans un univers confiné avec des néons. Et en plus de ça, donc ça, c'est juste le quotidien. Ensuite, il y a les expériences en elles-mêmes, les maladies, tout ce qu'on leur inocule, la souffrance, les symptômes, les opérations répétées, les anesthésies générales. Et on recommence et on recommence jusqu'à ce que morts s'en suivent. Ça, c'est la vie des animaux de laboratoire. Donc, quand on me dit qu'ils sont bien traités, c'est juste un non-sens. Ce n'est pas du tout la même chose que de parler des animaux d'élevage en plein air, par exemple. On ne peut pas du tout être welfariste, c'est-à-dire vouloir améliorer le sort des animaux de laboratoire quand on sait ce qu'on leur fait. Je vous laisse imaginer ce que sont les expériences sur les brûlures ou la privation de sommeil. C'est inenvisageable, en fait. On ne le supporterait même pas soi-même, ne serait-ce que 24 heures, et eux, c'est leur quotidien. Donc, c'est vraiment très particulier quand on dit que la législation encadre ces pratiques et qu'ils sont bien traités. C'est juste un non-sens. Quant au comité d'éthique, la plupart du temps, ils sont jugés partis, c'est-à-dire que c'est les mêmes chercheurs qui évaluent les protocoles. Ils n'ont aucun intérêt à justement refuser ou bloquer de manière successive les protocoles. Et pour eux, c'est une surcharge de travail qui est bénévole. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire, parce que la législation leur impose ce travail-là, ils n'ont aucun intérêt à y passer un temps fou. C'est pour ça que parfois, on se retrouve dans des situations où il y a des méthodes alternatives qui existent, et elles ne sont absolument pas connues du comité d'éthique, elles ne sont absolument pas appliquées. Donc tout ça fait que ce point-là est extrêmement tangent. Et donc là, on va se dire, oui, très bien, ce n'est pas drôle, mais si la législation se durcit, de toute façon, les expériences se feront ailleurs. Alors ça, laissez-moi vous dire que c'est juste un argument qu'on n'applique pas dans d'autres domaines encore. On n'aurait pas idée de dire sur la législation du travail, sur le droit des femmes, la liberté de la presse. On n'a absolument pas idée de dire ça, en fait, puisque le droit en lui-même, a pour vocation de progresser. Et au contraire, en fait, justement, sur l'expérimentation animale, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a un effet vertueux. Plus il y a de pays qui ont une législation qui empêche les tests sur les animaux, et on l'a vu sur les cosmétiques, plus ça accentue, en fait, la pression sur les pays qui ne le font pas. Donc c'est au contraire une logique qui est plutôt vertueuse. Donc certes, dans un premier temps, bien sûr, la législation se durcit quelque part, il y a des expériences qui vont se faire ailleurs. Mais ça entraîne quand même un schéma qui est plutôt positif. Et c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Et donc enfin, quand on a fait le tour de tout ça et qu'il n'y a plus aucun argument, en général, on vous dit de toute façon, vous n'êtes pas scientifique. Donc ça, quand on me dit ça, ça me fait vraiment sourire. Parce que c'est extrêmement facile, en fait, de couper court au débat en disant de toute façon, vous n'êtes pas chercheur vous-même. Il se trouve que, justement, le problème de cette question, c'est qu'on est tous concernés par l'expérimentation animale. Déjà parce qu'on la finance tous, ne serait-ce que dans le cadre de la recherche publique. Et au-delà de ça, c'est une question morale. Donc ça en devient une question de société. Et trop souvent, ce débat-là, il est cantonné à uniquement la question technique. C'est-à-dire qu'on va vous dire vous n'avez pas voix au chapitre parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous n'êtes pas chercheur, etc. Encore une fois, sur d'autres domaines de la société, on n'a pas du tout cette approche-là. En tant que citoyen, on a tous le droit d'avoir un regard sur des questions de société. Je prends souvent l'exemple du mariage pour tous ou de la peine de mort, qui sont des questions de société, en fait. Et en tant que citoyen, on a un droit de regard sur ça. Donc le fait de ne pas être expert technique ne nous condamne pas au mutisme. Et je vais vous présenter ce qu'on dit moins. Donc ça, on l'entend beaucoup moins sur l'expérimentation animale. Et c'est l'autre versant du débat qui est bien souvent discrédité ou qui est moins communiqué. Cette citation, elle est de Thomas Hartung, qui est un toxicologue reconnu. Donc lui, il a l'expertise, pour le coup. Il dit que des substances toxiques sur les animaux qui pourraient être bénignées sont écartées, en fait. Ce qui est vrai. Il prend cet exemple de l'aspirine qui ne serait pas découverte aujourd'hui. Et c'est vrai, puisqu'il faut savoir que même sur le domaine médical, sans parler de souffrance animale, etc., l'expérimentation animale potentiellement écarte des substances qui pourraient être tout à fait positives pour l'homme et qui ne sont pas en fait conservées, puisque les doses sur lesquelles on expose les animaux ou sur lesquelles on teste sont tellement fortes qu'on les met de côté. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. De la même manière, il y a des ratés de l'expérimentation animale. Et ça, en font les frais les humains. C'est-à-dire que des choses marchent sur les animaux et quand on les applique à l'homme, ça ne marche pas. Récemment, vous avez peut-être entendu parler en 2016 des essais de Biotria, la reine, qui étaient des essais sur les volontaires, en fait, humains. C'est typiquement ça quand je parle de raté. C'est-à-dire que ça marchait sur l'animal et quand on passe sur l'homme, ça ne marche plus avec tous les dégâts que ça peut entraîner. Donc ça, c'est pareil. On en parle très peu. Pourtant, ce n'est absolument pas un secret. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un modèle très approximatif, l'animal. Pourquoi continuer, du coup ? Parce que là, ça fait quand même beaucoup. Un faisceau de raisons, lui-ci. C'est-à-dire que, déjà, il y a une formation. Ça commence en général par les dissections au collège et ça continue. Toute la formation passe par l'expérimentation animale. On reçoit dans l'association des témoignages de gens qui nous demandent comment faire pour refuser ça alors qu'ils veulent poursuivre une carrière scientifique. C'est très compliqué puisque finalement, l'objection de conscience n'est pas forcément reconnue et c'est du cas par cas. Donc c'est très compliqué si on veut poursuivre dans la recherche scientifique sans faire d'expérience, de pouvoir le faire. Le besoin de publication, ça, c'est beaucoup plus grave. c'est-à-dire que quand on est chercheur, pas forcément dans le domaine médical, mais quel que soit le domaine, il faut publier pour exister. Dans ce domaine-là, le problème, c'est que ça conduit à faire des expériences qui peuvent être répétitives ou simplement redondantes. C'est-à-dire que quelque chose qui n'a pas été fait sur telle espèce, on va être poussé à le faire pour un besoin de publication. Et ça, pareil, c'est absolument pas un secret au sein de la profession. Donc, ça, comme en dite, des expériences. Un exemple, en toxicologie, il y avait une expérience qui avait été faite sur les moutons pour l'irritation de l'œsophage. Donc, je vous laisse imaginer ce que c'était. Ça a été fait ensuite sur des chiens pour vérifier que c'était bien la même chose, en fait. Voilà. Ça, c'est une publication qui est complètement redondante. La version au changement, pareil, c'est-à-dire qu'on ne change pas les méthodes qui marchent. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le poids de l'establishment. Les subventions qui sont accordées aussi à des recherches avec les animaux et à l'inverse, des méthodes sans animaux qui ne sont absolument pas encouragées financièrement ni diffusées. Deux exemples, la législation sur les cosmétiques. Quand l'Union européenne a décidé en 2013 de bannir, en fait, les tests sur les animaux pour les cosmétiques, l'industrie cosmétique s'est retrouvée prise de court et ils ont été obligés de... Ils ne pensaient pas que la législation irait si vite. Et finalement, ils ont été obligés de trouver des solutions pour pouvoir valider leurs produits, donc les ingrédients comme les produits finis, sans animaux. Et curieusement, devinez quoi ils ont trouvé ? Ils ont trouvé des méthodes sans animaux qui étaient déjà en cours d'existence, qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas appliquées. Et donc, la législation est venue en premier et a forcé les acteurs à changer leurs pratiques. Deuxième exemple, l'irritation oculaire. Aujourd'hui, c'est encore un test qui est une expérience qui est extrêmement douloureuse. Donc, ça concerne l'irritation des yeux sur les lignes. Et il y a des méthodes alternatives qui existent aujourd'hui et qui ne sont forcément pas appliquées puisque l'expérience perdure. Donc, on voit bien que finalement, quand on continue, ce n'est pas forcément pour des bonnes raisons comme on peut l'imaginer. De même, comment décide-t-on des maladies qui sont prioritaires ? Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'expérimentation animale nous permet en fait de reconsidérer notre rapport à la santé et aux acteurs de la santé et comment est-ce que la santé est un commerce finalement. On touche vraiment à ça. C'est-à-dire que dans l'agenda des maladies, on ne choisit pas une priorité parce que c'est une maladie particulièrement douloureuse ou qui va toucher une cible prioritaire de, par exemple, les enfants, ont des cancers pédiatriques. Ils n'ont absolument aucun financement alors qu'Alzheimer et Parkinson ont énormément de financements. Pourquoi ? Simplement parce que le marché est un peu plus porteur pour les maladies neurodégénératives. Donc, c'est finalement une question de marché pour tout ce qui est laboratoire pharmaceutique. Quand on le dit, ça semble aller de soi mais il faut savoir que derrière, ce n'est pas du tout la philanthropie qui guide ces actions-là. De même que dire des expériences qui sont menées dans un but commercial. Ça, on n'en parle absolument jamais et c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. C'est-à-dire tout ce qui est sur-médicalisation finalement de tous les médicaments qui sortent pour des raisons marketing ou commerciales uniquement, qui n'apportent rien de nouveau, rien de plus, mais qui de toute façon sortent de la même manière qu'une marque de shampoing va commercialiser un nouveau shampoing. sauf que là, c'est un peu plus grave parce qu'en amont, il y a eu énormément d'expériences sur les animaux et le but était uniquement commercial. Ce n'était pas du tout un but d'amélioration de la société et de l'humanité. Pourquoi les résultats ne sont pas mutualisés ? Quand j'ai découvert ça, je suis tombée à la renverse parce que pour moi, ça allait de soi. Je pensais qu'il y avait une mutualisation des résultats sur les expériences. C'est faux. C'est considéré comme un domaine concurrentiel entre les laboratoires. Concrètement, au même moment, il y a un laboratoire A, un laboratoire B, un laboratoire C qui font exactement les mêmes expériences pour des raisons concurrentielles. L'humanité ne gagne absolument rien à ça. Pour vous donner un exemple, la mutualisation des résultats existe pour ce qui concerne les expériences qui sont faites sur les humains. C'est-à-dire que comme c'est très compliqué de faire des essais sur les humains, on mutualise les données. Ce n'est pas le cas pour les animaux et je pense qu'on pourrait tout à fait sortir du domaine concurrentiel cette étape-là. Je pense que tous les laboratoires doivent être concurrents sur bien d'autres choses. Et alors là, on arrive à ce qui est très intéressant dans la législation, c'est-à-dire les expériences strictement nécessaires à la santé humaine. Donc ça, ça concerne uniquement les singes. Donc c'est écrit noir sur blanc. Les primates ne peuvent avoir que des expériences strictement nécessaires à la santé humaine. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas appliqué à tous les animaux ? Si on part du principe que tout est nécessaire, pourquoi est-ce que le législateur n'applique pas ça, justement, cette restriction à toutes les espèces ? Là, il n'y a aucune réponse. De même, les grands singes dont je vous parlais au début, les orang-outans, les chimpanzés, dans l'Union européenne, ils sont épargnés et c'est non pas pour des raisons médicales, c'est pour des raisons morales. Alors que si on est un tout petit peu logique, sachant que c'est le meilleur modèle, justement, pour l'homme, moi, je pense qu'il faudrait tout faire sur eux. Enfin, allons-y gaiement, on part du principe que c'est nécessaire, un modèle qui est excellent, faisons au contraire toutes les expériences sur les primates, les grands singes. Pourquoi est-ce qu'on s'en prive, en fait ? Et la raison, c'est qu'on ne peut pas le faire parce qu'ils ont des capacités cognitives, des aptitudes sociales qui sont jugées étant trop proches de l'homme. Donc, c'est un aveu noir sur blanc de l'immoralité d'une pratique qui est faite par le législateur européen. Et enfin, j'attire votre attention sur les expériences de psychologie, c'est-à-dire que tout ce qui est mené, on en parle très peu, mais sur les animaux dans le cadre de la psychologie, c'est bien qu'il y ait une similitude en fait de souffrance qui va au-delà de la seule anatomie. On part du principe que les animaux ont une communauté psychique avec nous, sinon on ne ferait pas ces expériences. Cette expérience, elle a été faite en 2014. C'est une expérience de privation et d'isolement affectif. Donc, on isole totalement, mais vraiment totalement, pas de contact avec très peu d'humains et absolument pas ses congénères. Et on regarde les effets en fait sur le bébé singe de la privation totale. Donc, la dépression, l'anxiété, ce genre de choses. Ça, c'est un exemple de protocole. Sur quel principe propose l'expérimentation médicale cette fois ? Donc, c'est intéressant de questionner ça. Dans l'histoire de la vie, on se rend compte qu'il y a toujours deux points communs. Le premier, c'est qu'à chaque fois, le cobaye, quand il était humain, avait un critère qui permettait de le juger inférieur. Ça pouvait être un critère de race, de pratique sexuelle, de marginalité sociale, des orphelins, des prostituées, des noirs, des esclaves. À chaque fois, il y avait une bonne raison pour expérimenter sur autrui en tant que cobaye. Et le deuxième critère, c'est que la communauté de l'expérimentateur en retirait un bénéfice. Et c'est exactement la même chose qu'on a en fait quand on prend le droit de faire ça sur les animaux, sauf que le critère, c'est l'espèce. Alors, on voit bien sur les grands singes, ça pose un petit peu problème. Clairement, on est un peu mal à l'aise, donc on se dit bon, les grands singes, voilà. En revanche, les autres primates, ils n'ont pas passé le test d'aptitude, ils sont un peu inférieurs, donc eux, on a le droit. Donc clairement, c'est le critère d'infériorité qui perdure en fait sur les animaux. Et la question qu'on ne pose jamais aussi, c'est si c'était vous, mettez-vous à la place des animaux ? C'est une question que j'ai posée à certains expérimentateurs et qui étaient très mal à l'aise en me répondant qu'ils ne se posaient jamais cette question, sinon ils ne pouvaient pas vraiment travailler. Et du coup, je vais vous montrer une courte vidéo alors là, je vais avoir besoin du support technique si la vidéo ne se lance pas ou pour changer d'écran, voilà, c'est cette vidéo-là. Voilà. Ah, il ne faut pas qu'elle démarre. Ah, ok, ouais. Et ça permet de se mettre à la place d'autrui, en fait. Donc, ok. Non. Elle est très courte. Voilà. si on peut la mettre depuis le début, ouais. Merci. qu'est-ce que nous faisons ici ? On a test sur les pesticides pour déterminer leur niveau de... 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 ... C'est pas pour nous, c'est pour les agriculteurs. Alors qu'ils n'ont pas d'air d'honneur avec ça. Oh putain ! Qu'est-ce que le test ? Il s'appelle le Drey's Test. Tu l'as déjà fait ? Oui, une fois. Et ça fait longtemps ? Depends. 3 jours, 2 semaines... Mais tu mors avant le fin, souvent. Mais qu'est-ce que c'est le test ? Ils mettent le produit étudiant dans ton oeil, et ils attendent pour les réactions. Au début, tu brûles en pain, mais très rapidement, tu perds ta voix. Et comme tu ne peux pas bouger, il n'y a rien à faire. Voilà, donc ça, c'est de la toxicologie. Et je vais vous montrer, en fait, parce que quand on dit toxicologie, on n'imagine pas forcément ça. Donc ça fait référence aussi aux statistiques que je vous montrais en début de conférence. Et il se trouve que, voilà, le vocabulaire biaise énormément les choses. Ça, c'est une chaise de travail. Donc c'est tout à fait ce que j'ai vu. Alors c'est pas douloureux, rassurez-vous. C'est visuellement impressionnant, mais ça ne fait rien. Voilà, juste, le singe est complètement ligoté de toutes parts. Et ça permet d'avoir accès à la tête sans qu'il bouge. On comprend bien. Ça, c'est de la toxicologie. Donc ça, en l'occurrence, c'est une expérience d'irritation cutanée sur des lapins. Et ça, c'est de la recherche fondamentale qui est conduite à l'Institut Max Planck en Allemagne sur des singes. Tout ça, c'est des photos actuelles. Donc ça ne date pas des années 70 du tout. Et c'est là où j'ai compris que les militants, en fait, qui se situent plutôt dans cette approche émotionnelle et on le critique en disant oui, ils font de la sensiblerie, etc. Je défie quiconque de voir ce que j'ai vu sans en refaire des cauchemars ensuite ou simplement sans être révolté, puisque finalement, c'est très facile de se condamner dans le débat scientifique ou juridique, comme au début. Quand on parle d'éthique, ça devient un peu plus compliqué, avec les grands singes notamment, on le voit bien. Et quand on est dans l'émotionnel, c'est facile de condamner le débat, alors qu'en fait, c'est simplement de l'empathie qu'on a pour les animaux et pour ce qui souffre. Donc, ce n'est pas du tout une approche militante, en fait. C'est au contraire essayer de retranscrire la réalité et de se mettre à la place de ces animaux-là. Et rapidement, je vais vous présenter ce qu'on fait justement dans l'association, parce qu'on essaie de mettre fin à toute cette horreur. Cette citation, je l'aime beaucoup, puisque c'est une militante et philosophe qui pense justement qu'on peut changer les choses, même si on nous dit que c'est impossible. Nous, ce qu'on fait avec Animal Testing, c'est des enquêtes, justement, pour avoir des images, parce que curieusement, en France, il n'y a pas d'image. Donc, quand j'ai commencé mon enquête, je me suis dit, mais c'est étrange. Pourquoi ? Il y en a dans d'autres pays, mais pas en France. Que se passe-t-il ? Voilà. Et en fait, c'est extrêmement compliqué d'avoir des images. Ce n'est pas la réalité qui manque. C'est simplement le processus pour réussir à avoir l'information, savoir qui fait quoi ou quand comment. Et le but de ça, c'est justement d'être complémentaire avec d'autres acteurs, pour avoir ensuite une consommation éclairée, sensibiliser le grand public, mais aussi les étudiants, les chercheurs, les malades qui sont de plus en plus concernés par cette problématique. Trop souvent, ils sont complètement exclus de ce débat-là, alors qu'on les invoque très facilement pour justifier ces pratiques qui sont absolument immondes et dont ils n'ont appris pas. Le but, évidemment, c'est d'encourager les méthodes sans animaux à travers notre action et d'avoir une pression politique et juridique qui soit beaucoup plus forte. Ce qui permet évidemment l'abolition de la vivisection, qui est notre but. Pour se mettre aussi à la place de ce qu'on fait sur les animaux, il y a cette question qui est en général posée sur la sensibilité humaine, pour savoir si vous êtes sensible à la douleur. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous montre ça. C'est parce qu'il y a une échelle de 1 à 10 pour l'homme. Donc il y a quelques exemples, je vous en cite quelques-uns. Le dentiste fort une de mes dents sans l'endormir, mes sinus sont bouchés, le dentiste examine mes dents au cours d'un examen de contrôle, j'ai marché pieds nus sur un morceau de verre tranchant, je me mords la langue, j'ai poussière dans l'œil, etc. Tout ça, on peut l'évaluer de 1 à 10, c'est l'échelle de la douleur. Pour les animaux, il y a une échelle de 1 à 4 en fait. On a dit, allez, on va faire un peu plus grossièrement. Légère, modérée, sévère, sans réveil. Voilà, ça a le mérite d'être clair. C'est les chiffres officiels du ministère de la Recherche. Et je vous montre ça parce que ce qu'on fait aussi avec l'association, on épluche un peu les chiffres et on n'aime pas trop quand les choses sont présentées d'une manière qui, pour le coup, biaise un peu le regard. Le commentaire, c'est notamment que la sévérité des procédures est définie réglementairement. Donc tout ceci est bien encadré. Les procédures expérimentales de classe légère sont les plus nombreuses. Donc tout va bien, les animaux ne souffrent pas trop. Suivi des procédures expérimentales de classe modérée, etc. Et les sans réveil, donc les pires, clairement, sont les moins nombreuses. Si vous lisez ce commentaire-là, vous pensez qu'effectivement tout est transparent et que tout va bien. Ce n'est pas trop la lecture qu'on en a. En fait, on a regardé les chiffres. On a vu notamment qu'il y avait six babouins qui sont dans des expériences sévères. Alors eux, on ne sait absolument pas où ils sont. Donc on essaie de le savoir avec l'association. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans des protocoles sévères, notamment ? Et surtout, moi, ce qui m'a interpellée, c'est ce chiffre-là de 30 macaques rhesus en souffrance modérée. Parce qu'il se trouve que ces macaques-là, je les ai vus, en fait. Donc j'ai vu les protocoles qu'ils subissaient. Et quand je sais que dans le tableau, c'est attribué à de la souffrance modérée, j'ose même pas imaginer ce que c'est sévère ou sans réveil. Et c'est ça, la première enquête qu'on a sortie avec l'association. C'est une vidéo que je ne vais pas vous montrer là, mais que vous pouvez tout à fait voir très facilement sur des singes qui sont dans le sous-sol d'un grand hôpital parisien. Donc c'est des macaques rhesus. pour des expériences qui concernent Parkinson et Alzheimer. Eux sont donc en souffrance modérée. Et il faut vraiment le garder en tête. Donc notre travail, concrètement, c'est d'essayer de... Quand on fait des enquêtes, ce n'est pas seulement les images, mais c'est aussi faire le lien avec ce qui se passe. J'ai plus de... Ah non, ça a cliqué sur le... OK. Excusez-moi pour ces interruptions logistiques. Et donc, avec... Oui, du coup, il ne faut pas cliquer dessus parce que... Voilà. Et la deuxième enquête qu'on a sortie... La première, pardon, c'était celle-ci. C'était sur les chiens du Téléthon. Parce que le Téléthon, ça parle à tout le monde. Et surtout, le Téléthon met en avant les chiens quand il faut les mettre sur un tapis avec un numéro de téléphone accroché au cou. Or, c'est exactement la même espèce que j'ai vu aussi dans les laboratoires, c'est-à-dire des golden retrievers, qui servent aux expériences. Sauf que ça, on le dit un peu moins, on ne le montre pas. Et surtout, on se garde bien de le dire aux gens avant de faire appel à leur générosité. Parce que je pense que certains ne seraient pas tout à fait d'accord avec cette pratique. Donc, c'est facile de partir du principe que les gens sont d'accord et qu'ils valident de toute façon cette recherche quand on ne leur montre pas ce qui se fait derrière. Et on milite pour ça. Et le but de cette enquête, qui a eu une répercussion certaine, notamment à l'étranger aussi, qui n'avait absolument pas connaissance du Téléthon et en l'occurrence de l'expérimentation animale faite par le Téléthon, c'est de montrer ce qu'on refuse de montrer aux gens et ce qu'on leur montre encore moins quand on fait appel à eux pour financer. Donc, une répercussion forte de cette enquête sur le Téléthon. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'était la réaction de la part de l'AFM Téléthon et du laboratoire concerné. D'abord, un déni. Ils nous ont accusés d'avoir menti, d'avoir fait une fausse vidéo. Enfin bon. Donc là, clairement, ils ont compris qu'il ne fallait pas continuer dans cette voie parce qu'on avait en plus pas mal de preuves. Ils ont répondu en privé à pas mal de gens qui étaient indignés de voir ça. Et ensuite, un silence total face aux médias. Ils ont répondu absolument à aucun média sur cette information. Et le lundi suivant, il y a eu un communiqué du syndicat de la recherche, du groupe interprofessionnel de la recherche animale. Donc, une absence de réaction médiatique totale qui, finalement, crédite pas mal de choses. Et ça, c'était notre enquête sur les singes qui a beaucoup choqué puisque, comme on le voit, les gens ne s'attendaient absolument pas à ce que ça se fasse à Paris. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un problème d'information. Ce qu'on fait, concrètement, c'est ça. On essaie de savoir qui fait quoi ou quand comment, par qui c'est financé, pourquoi et pour quels résultats. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune transparence là-dessus. Il n'y a même pas une cartographie de ça en France. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de base de données accessible. Alors que nous, ça nous semblerait logique que cette information soit divulguée, qu'elle soit mise à jour, qu'elle permette justement aux gens de savoir ce qui se passe. En l'occurrence, au moins pour la recherche publique, ne serait-ce que ça. On fait de la veille. On a aussi une vraie réflexion sur le sujet. Et évidemment, du lobbying avec les acteurs. Il me reste 15 minutes, c'est bien. Et des images, bien sûr. Mais trop souvent, notre position, elle est uniquement réduite à ça. Et on ne fait pas que des images. Les images, comme je vous le disais, c'est extrêmement difficile de les avoir. Les enquêtes, c'est bien évidemment tout ce qui va concerner les données sur l'expérimentation animale. Aujourd'hui, plus ce sera transparent de ce côté là, plus on pourra justement faire la police des animaux de laboratoire. C'est un peu ce qui se passe avec les abattoirs aujourd'hui, mais les laboratoires, on n'y touche pas trop encore. Justement parce que vous vous en doutez, il y a énormément de moyens financiers derrière. Donc, c'est très compliqué. Et en plus, c'est la santé. Donc, c'est très facile d'effrayer les gens en leur disant. Oulala, ne laissez pas les militants de la cause animale mettre en péril votre santé. Donc, c'est très facile d'éviter le débat, en fait. Et on fait surtout un appel à témoins massifs partout pour les gens qui sont dans les laboratoires et que la parole se libère en fait. Parce que la pression est telle au niveau de la hiérarchie et du secteur professionnel qui est tout petit qu'ils ont beaucoup de mal à vouloir témoigner. Et quand ils veulent témoigner, ils ont extrêmement peur, évidemment, pour leur entourage professionnel. Donc, on fait tout ça. On essaie, avec tout ça, d'amener vers des solutions. Donc, évidemment, vous l'avez compris, l'information du grand public. Quand on voit que les gens ne savaient pas ce qui se passait pour les chiens du Téléthon ou pour les singes, même les médias qui me demandaient, mais vous êtes sûr que c'est bien à Paris ? Enfin, moi, je ne comprenais pas cette question en me disant, ben oui, juste, ça me paraît évident que ça continue. En fait, c'est l'éloignement. En fait, on imagine que ça se fait en Chine, ailleurs, très loin. Ben non, ça se fait à la sortie du métro à Paris. La formation des chercheurs. On essaie, par exemple, avec la Commission européenne, de mettre en place un master de formation des chercheurs aux méthodes alternatives. Alors, ça n'existait pas. Voilà. Donc, ça, c'est comme la mutualisation des données et des résultats. C'est des choses qui, moi, me paraissaient évidentes. Je pensais que, évidemment, ça existait. Ben non, on n'en est même pas là. Inciter financièrement le développement de ces méthodes sans animaux. Donc, vraiment, ça, c'est important. Il n'y a pas d'institut public qui finance ça aujourd'hui pour encourager l'innovation et partager justement ce savoir. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'information, le rôle clé par rapport à ce sujet là, c'est à la fois au niveau des médias et du grand public, mais aussi du côté des politiques et des chercheurs. Donc, plus ce sera transparent sur, évidemment, une cruauté qu'on condamne, mais aussi sur des solutions, plus on pourra avancer vite. Et ce dont on a besoin, évidemment, c'est des bénévoles et des recherches pour poursuivre les enquêtes, bien évidemment, mais la manière de les diffuser aussi. Il faut que ce soit le... Et c'est là où on se sert principalement du web. Et notamment, on l'a vu avec nos deux sorties d'enquêtes précédentes, c'était justement hyper important. Il y a beaucoup de lapins. Il y en a 60. Et là, il y en a encore plus. Il y en a 240. En fait, c'est les animaux qui ont été utilisés depuis le début de cette conférence sur les expériences. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous aviez une idée de... En France. Uniquement, voilà, en France. Donc, depuis le moment où j'ai pris le micro jusque maintenant, il y a 240 animaux qui ont été utilisés pour des expériences diverses et variées. J'ai mis des lapins, mais c'est aussi bien d'autres espèces. Là, on se rend un peu plus compte, d'un seul coup, des 2 millions. Ça parle un peu plus. C'est énorme. Et c'est surtout énorme pour des animaux qu'on ne voit jamais. Vous ne les verrez jamais, en fait, les animaux de laboratoire en dehors des enquêtes qu'on peut publier. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. Et voilà, je pense que c'est hyper important de prendre conscience de ça. Et c'est pour ça qu'on existe et qu'on s'appelle Animal Testing, avec un nom qui volontairement veut dire expérimentation animale. Mais parce qu'on souhaite l'abolition de cette pratique et surtout, on sait pourquoi on le fait. On est tous bénévoles. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui manquait au niveau de la transparence sur cette pratique. Voilà. Merci beaucoup à tous de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vais vous montrer, du coup, comme j'ai un petit rap de temps, je vais vous montrer la vidéo que j'ai sautée tout à l'heure sur les primates à Paris. Il n'y a rien de graphique. Je vous rassure tout de suite, je ne vous prends pas en otage pour voir une vidéo affreuse. Ah bah génial, ça marche du premier coup. Il n'y a pas le son, c'est ça ? Donc voilà, ça, c'est les singes. Je peux quand même. D'accord. C'est des images que j'ai tournées moi-même, en fait. Donc, évidemment, vous voyez, les cages, elles font un mètre cube. Elles sont toutes petites. Les singes sont intoxiquées au gaz neurotoxique, le MPTP. Pour développer la maladie. Et parfois, ils développent des symptômes qui sont absolument pas prévus et on sait pas pourquoi. Et c'était le cas notamment d'un singe qui était complètement, complètement amorphe. Il y a des autres problèmes, là. Ouais, c'est celui qui ne voit plus, là, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a tellement qu'ils ont besoin. Ah, pour soigner la vue ? Ouais, c'est vrai. Par contre lui, mais moi, pour l'évalidation. Mais du coup, ils ne travaillent plus, hein ? Il ne fait plus rien. Parce que... Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'on va finir à mort. Ah ouais ? Ouais. Ouais, je pense qu'on va finir à mort. Ouais. C'est clair. Donc, le quotidien de ce singe, c'était très clairement de vivre comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Ensuite, il y a la relation avec le personnel du laboratoire, qui est assez violente. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Je ne sais pas. Il y a déjà, je me sens. Et du coup, oui, c'est ça au plaisir qu'on connaît. Il sait parfaitement faire la tâche que l'évalidation de faire. Donc, ce genre, il s'est crête, très inquiétant. Il s'est crête, très inquiétant. Il s'est crête, il va prendre en avant un carbone. Tout le monde, tu dis, bon, c'est bon, c'est bon, je te l'allume, on arrête. Et hop, il reprend trois, quatre essais, et il arrête, il reprend une race. Et ensuite, la chaise de contention, qui est aussi appelée chaise de travail que je vous ai montrée tout à l'heure, il faut se rendre compte que les singes, ils ne vont pas d'eux-mêmes. Donc, on les force à y aller en les privant d'eau ou de nourriture jusqu'à ce qu'ils acceptent d'y aller. Et en fait, il y a un singe qui est enfermé dans la petite boîte. On a vu que c'est l'homme qui est très inquiétant. Et après, tu fais, on s'en sort sur la chaise. Ouais, pour la traite, ouais. Il faut sortir la tête à l'infermeur. Donc, la première fois, la première fois, il me pose, et tu le fermes. Ouais. Et donc, il se retrouve la tête en plus de l'un et de l'un et de l'un et de l'un et de l'un. La première fois, il s'en va voir, et après plusieurs semaines, il arrête, parce qu'il sèche. C'est dur. Voilà. Donc, là, je ne vous ai pas montré de la violence explicite ou graphique. Ça, c'est simplement le quotidien, en fait, de ces animaux-là. Et il faut se rendre compte que les singes, en l'occurrence, ils sont pendant 10, 11, 12 ans là-dedans. Malheureusement pour eux, à la limite, il vaut mieux être une souris et avoir une vie courte. Mais c'est vrai que l'impuissance qu'ont ces animaux par rapport à leur vie est terrifiante, et surtout le manque de visibilité. Je reviens toujours à ça, mais c'est fondamental. Aujourd'hui, je ne me dis plus, les pancartes des militants, bon, c'était dans les années 70, ou est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Absolument pas. Et encore moins, quant à la sensiblerie, il faut vraiment arrêter de penser que l'approche émotionnelle fait partie de ça, puisque ce n'est vraiment pas le cas. On n'est vraiment pas sûr de la sensiblerie, je vous assure. Merci beaucoup à tous, et on va passer aux questions. Si vous en avez... Il n'y a pas de questions bêtes ? Oui ? Ce n'est pas une question, c'est plus des remarques, des compléments. C'est gentil, ça. Par rapport à la surprise, comme quoi il y a des choses dans les hôpitaux, même dans les universités qui ont des sections scientifiques médicales, par exemple celle de Sergi Pontoise, il y a des tests sur animaux, et seulement plein d'autres. Je pense que toutes celles qui ont ce genre de sections ont un laboratoire de tests. Et puis aussi, par rapport aux soins des animaux, j'ai lu des choses comme quoi ce n'est de toute façon pas possible. Comme vous le disiez, un chercheur ne pourrait plus travailler. Ça explique aussi que les mots qu'ils emploient dans la vidéo, toujours à dénigrer les animaux. Parce que s'ils se mettaient à se dire, « Oh, l'animal, il souffre, je dois faire attention et tout », mais il ne pourrait plus travailler. Donc en fait, le fait de mal les traiter, ça fait partie forcément du travail. Sinon, il n'y aurait plus d'expérimentation, en fait. Donc, vouloir faire ça de façon éthique, c'est un non-sens, comme vous le disiez. Par principe même, ce n'est pas possible. Tout à fait. Et j'en profite pour rebondir simplement, parce que c'est quelque chose qui est important. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont sadiques. Trop souvent, les militants disent ça, des chercheurs, c'est faux. Évidemment qu'il y en a, moi, j'en ai rencontré, qui ne vont pas bien, mais ils font partie de ces gens qui ne vont pas bien, comme dans toute profession. Sauf que là, il se trouve qu'ils ont un scalpel entre les mains et qu'ils ont tout pouvoir sur les animaux. Mais ce n'est pas du tout des gens qui font ça de manière sadique. C'est simplement que le fait même de leur profession oblige à mettre une distance énorme avec les animaux, voire même à mal leur parler. Ce que vous avez vu dans la vidéo, en fait, c'est évidemment que les animaux ne se rendent pas compte qu'on leur parle mal. Ce n'est pas ça. C'est juste que ça dit de la violence interne. Et cette violence-là, moi, je l'ai sentie à chaque fois que j'étais dans les laboratoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bien traiter des animaux à qui on va faire mal consciemment. Il y a d'autres procédés qui se mettent en place, notamment hiérarchiques. Un découpage de la chaîne, finalement, qui est la chaîne du mal, qui permet à chacun de dire, moi, à ma position, ce que je fais n'a rien de mal. Je ne fais soit qu'obéir, soit que remettre de la litière, soit je fais l'euthanasie, donc je mets fin à leur souffrance. Soit je suis le vétérinaire et je corrobore que tout va bien au niveau juridique. Donc chacun a une justification qui permet justement de tenir, en fait, cette position qui est intenable, puisque c'est en conflit avec leur conscience personnelle. Et je voulais dire aussi autre chose, c'est qu'il y a un consensus énorme entre les militants et les chercheurs. Alors ça, c'est assez flagrant et surprenant. C'est que personne ne nie la souffrance des animaux. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, il ne souffre pas, ou c'est pas grave, il souffre, mais tant pis, c'est pas grave. Enfin, jamais. Tous les gens qui travaillent et qui font ces expériences-là, de près ou de loin, avec les animaux, ont une conscience aiguë de la souffrance qu'ils infligent aux animaux. Donc vraiment, personne ne remet ça en question. S'il y a une chose qui est absolument claire pour tous, c'est la souffrance des animaux. Il y a une question du chat IRC. Je cite, j'ai peut-être raté le propos, mais comment ont-ils eu accès aux animaux dans le cadre de leurs enquêtes ? Oui. Alors, la vidéo des singes que vous avez vue, je l'ai tournée parce que du coup, c'était dans le cadre de mon enquête sur le livre Profession animal de laboratoire. j'ai réussi à rentrer dans les laboratoires. C'est très compliqué. Vraiment, ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé, parce que je faisais un mémoire de recherche en philosophie sur l'éthique et la question du mal nécessaire. Et j'avais décidé de faire ça sur l'expérimentation animale, en évidemment me présentant comme étant une défenseuse de l'expérimentation animale, et en condamnant aussi tous ces militants qui faisaient de la sensiblerie. Mais c'est bien plus compliqué que ça, vous l'imaginez, et ça m'a pris plus de 7 mois avant de voir ne serait-ce qu'un animal. Il y a un moment où je me suis dit que je vais arrêter, parce que de toute façon, je ne les verrai jamais. Mais après, pour répondre vraiment à la question, sur les enquêtes qu'on a en cours en ce moment, c'est des gens qui travaillent dans les laboratoires. Et c'est vraiment la manière la plus simple. Il y a deux méthodes, c'est les mêmes que pour les abattoirs, soit on infiltre, c'est-à-dire qu'on fait embaucher quelqu'un, ce qui est très compliqué dans le cadre de l'expérimentation animale. Soit c'est un lanceur d'alerte en interne, du coup. C'est les deux moyens pour réussir à avoir des images. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, une dernière question. C'est une petite question au niveau des produits, tout ce qui est gel douche, etc. En fait, il n'y a rien du tout qui nous permet de savoir... Curieusement, voilà. Curieusement, c'est ce que je dis. Souvent, je pense que si demain, dans les grands magasins, il y avait un rayon un peu comme le bio, enfin, il y avait un rayon non testé sur les animaux avec, pas que les gels douche, mais aussi les lessives, le dérapant pour four, par exemple, qui est testé sur les animaux. Enfin, s'il y avait un rayon non testé sur les animaux et un autre testé sur les animaux, je pense que naturellement, les gens iraient plutôt... Donc, c'est pareil, c'est une initiative. On ne comprend même pas que ça n'existe pas. Mais effectivement, ce n'est pas indiqué. Et il faut savoir que même si, en fait, il y a une interdiction de fait depuis 2013 par l'Union européenne, il y a pas mal de choses qui sont testées dans la toxicologie, en fait. Il y a plusieurs exceptions, en fait, qui font que les logos perdurent. Donc, il faut justement... Le mieux, c'est d'identifier une fois une marque qui nous plaît, enfin, et de changer ses habitudes après, à partir de ça. Pour vous donner un exemple, le Petit Olivier ne teste pas sur les animaux, par exemple, ni les gels douches, ni les shampoings, ni rien, ni les crèmes. Donc, et en fait, ils ont une mention disant qu'ils se sont toujours opposés aux tests sur les animaux. Il y a des logos. One Voice, PETA, Cruelty Free, International... Après, c'est parfois des marques qu'on trouve tout à fait dans les grandes surfaces. Il suffit une fois de chercher et de savoir... Pareil pour le liquide vaisselle. L'arbre vert ne teste pas sur les animaux et c'est écrit derrière liquide vaisselle et lessive. Voilà. Donc, il suffit une fois de le savoir et essayer à son petit niveau. On peut déjà faire ça, en tout cas. Oui, c'est vrai. Bien, merci. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Applaudissements. Merci. 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 Merci.